Coucou à tous, on se retrouve pour la vidéo du concours. Allez, c'est parti, je viens d'ouvrir le colis de Myriam que vous verrez la semaine prochaine. Elle a le numéro 83, comme elle avait envoyé un colis, je n'ai pas tout mis ici, vous le verrez la semaine prochaine. Donc, du coup, j'ai la carte de Myriam. Je ne peux pas vous montrer ici dans l'encadrement parce qu'il y a sa petite photo. Et il y a la photo aussi derrière. Donc, du coup, je ne vais pas vous la montrer, forcément. Elle vient du 77, son pseudo, c'est Myriam P, que vous avez déjà dû voir sur YouTube. Elle est très très jolie, ta carte. Vous savez que les petites fleurs comme ça, je les aime beaucoup. Donc, je revois, on y va. Et oui, je suis vintage. J'habille le vintage. Les couleurs qu'elle aime bien, le blanc, le violet, le pastel. Souvent, c'est toujours les mêmes couleurs qui reviennent quand vous regardez bien dans les vidéos. C'est toujours les mêmes. Elle aime bien faire les cartes, les albums, les embellissements. Je touche un peu à tout. Elle n'aime pas le tricot, les abats. Comme moi, comme moi. Voiciers créatifs, tout, papier, bois, peinture, colle, ruban, dentelle. Donc, ça, après, elle me raconte un petit peu de sa vie privée. Donc, je ne vais pas tout vous lire. Je te remercie. Elle me dit, tes créations me parlent souvent. Surprise, comme quand tu as fait les embraces, justement. Je te kiffe. Je te remercie beaucoup. Oui. Ça viendra peut-être. Je te fais des gros, gros bisous, Myriam. Et je te remercie du fond du cœur, en plus, pour ta participation et d'avoir mis ta photo. Et puis, en plus, d'avoir fait les petits cadeaux, enfin, les petits, les gros cadeaux pour Margot que vous verrez la semaine prochaine. Un truc de malade. Donc, je te remercie beaucoup. Hop, attendez. J'ai rapproché la boîte pour mettre les cartes. Ça sera mieux. Je te remercie beaucoup. Et tu avais le numéro 83. Et je te remercie du fond du cœur pour Margot. Cette fois-ci, on passe à Aude, qui a une chaîne tout azimuth. 82. Tu as le numéro 82. Je te répète. Donc, j'ai déjà ouvert aussi le colis d'avance, parce qu'il y avait plusieurs petites choses à vous montrer. Donc, du coup, on va ouvrir tout de suite la carte pour le concours. Hop. Je pense que c'est ça. Voilà. Oh. Au bord de l'eau. Elle m'a fait une libellule. Et en plus, elle l'a fait à l'aquarelle. Ouais. À l'aquarelle. Très, très, très jolie. Alors, elle m'a marqué. Bon, tu sais déjà tout ce que j'aime. C'est vrai. Mais si elle meurt, voilà. Le rhum, le tir, le recolage, le bricolage, le home déco, les fimo, broderie. Mais jamais fait. J'en oublie peut-être. Tout ce que j'aime pas. Le killing, le diamond painting, le tricot et le crochet. C'est marqué tout azimuth. Et à l'intérieur... À l'intérieur, elle m'a mis plein de... J'avais pas vu. Avec le sourire, c'est plus cher. Elle m'a mis toutes les photos d'elle. Ah bah, je vous montre, puisqu'on voit pas beaucoup sa tête. Je vous montre. Elle m'en voudra pas si je montre. Non, mais... De loin. Elle m'a mis une avec une perruque, avec un chapeau de clown. Elle m'a mis une avec le chapeau du Père Noël. Vous voyez de loin, comme ça, avec le masque. En plus, quand elle va souvent en os, qu'elle fait des bêtises. Elle met tous les chapeaux. Et là... Du coup, là, avec le petit chapeau comme ça, abracadabra. Super. Elle m'a mis des photos d'elle étant petite. Et elle a caché une photo. Ah ! Ah bah, celle-là, je la montre pas. Je la garde pour moi. Je la garde pour moi. Ah oui. Alors là, vous la verrez pas. Elle est là. Elle est là, Aude. Trop bien. Je te remercie beaucoup pour ta participation. Tu as le numéro 82. Mais c'est pas fini. Aude a mis des petites choses en plus. Enfin, des petites choses, beaucoup de choses. En plus, dans son envoi. Alors, on y va. C'est parti. Elle a mis un envoi comme ça. Avec une mini. A votre avis, c'est pour qui ? Est-ce que c'est pour moi ? Non, je pense pas. Je pense pas. Donc, je vais l'ouvrir. En plus, elle l'a bien scellée. Elle a l'air de dire comme ça. Elle ouvrira pas à la petite. Non, mais oh. Je vais l'ouvrir. Je vais bien voir ce que c'est. Pour Margot. Donc, je pense. Des crayons de couleurs. Eh bah, c'est parfait. Regardez-moi ça. Hop. Des crayons de couleurs. Et. Ah, c'est parfait. C'est des crayons gras. Nickel. Nickel. C'est parfait. Sophie a fait des gros crayons de bois aussi. Elle adore s'en servir. Comme quoi. Voilà. Les petits que j'avais achetés. Les fins. Comme ça. Les petits comme ça. Elle a du mal à s'en servir. Elle a pu passer sur le dessus. Et je pense qu'ils sont un petit peu trop grands pour sa petite main. Et là, les crayons de bois de Sophie. Elle s'en sert. Impeccable. Donc, hop. Ça, je vais lui mettre sur son bureau. Derrière. Si je ne me galère pas avec l'emballage. Des deux enveloppes. Je vais le mettre comme ça. Comme j'en sais bien. Hop. Je le mets aussi. Parce qu'il y a tous les cadeaux aussi de Myriam. Que vous voyez. Que j'ai mis derrière. Quand elle va les voir. Je pense qu'elle n'est pas prête demain matin. Ici, c'est du tissu qu'elle a envoyé pour que ma petite soeur lui fasse une petite trousse. C'était Nadia qui lui avait envoyé du tissu. Et comme elle sait que ma petite soeur fait de la couture. Elle a demandé si elle pouvait glisser le tissu dans son envoi pour que ma petite soeur lui fasse une trousse. Donc, du coup, elle a fourni la petite... Elle lui a mis un petit mot. Dimension de la trousse si possible. En plus, elle a mis cette dimension. Mais dis donc. Si possible que... Elle ne soit pas coupée. D'accord. Elle va s'arranger. Si tu as ce tissu, tu peux le doubler. D'accord. Et bien, c'est parfait. La petite soeur verra ce qu'elle peut faire avec ta petite trousse. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hop. Je lui mets de la de côté. Comme ça, ma petite soeur, dès qu'elle passera à la maison, elle la récupère. Alors, ici, c'est marqué. J'ai le mot d'amour. Donc, du coup, je vais le lire après. Si ça te dérange. Ah, moi, attends. Je vais regarder. Ça m'a écrit un grand roman ou pas. Parce qu'on est déjà à 7 minutes. J'ai fait que 2 envois. Et il y en a encore 12 derrière. Donc, on va y aller. S'il te plaît. T'as un petit mot. T'as un petit mot. Non. Non. Bah, non. Bah, non. Je ne vous montre même pas, les malhonnêtes. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Ah, oui, d'accord. Elle a mis son petit mot d'amour. C'est quoi, ça ? J'aurais aimé le faire. Je ne sais pas si elle est arrivée. Non, mais allez. On n'est pas seuls. Ah, non. Ah, non. Toujours rester poli en toutes circonstances. D'accord. Je comprends mieux pourquoi elle m'a marqué ça. Ah, non. Je ne suis pas contente. Ah, non. Regardez. Elle me marque. Ta gueule. S'il te plaît. Donc, sur le coup, je vois le mot. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a ? Elle n'est pas bien. Elle a... J'ouvre à l'intérieur. Je comprends mieux. Regardez. On ne voit pas bien à l'intérieur ce que c'est. Elle m'a glissé. De l'argent. Les bons comptes font les bons amis. Elle m'a rendu 5 euros. Parce qu'on a fait du troc ensemble. Et je lui ai donné un petit peu plus. Et puis, je lui ai dit, ce n'est pas grave. C'est pour toi. Elle me les a rendus. Donc, vous voyez comme quoi, elle est polie, hein ? Vous voyez le... En plus, marqué en grand. Non, mais vous vous rendez compte ? Elle m'a rendu les 5 euros. De toute façon, je vais les mettre dans la tirelire Margot. Voilà. Je vais les mettre dans la tirelire Margot. Comme ça, tu participes à la tirelire Margot. C'est terrible, hein ? C'est terrible. Non, mais je te jure. Hum, tiens. Ici, elle m'a glissé des petites pochettes qu'elle avait trouvées. Elle va souvent à Emmaüs. Et elle avait trouvé plein de petites pochettes. Comme ça, elle m'a dit, je t'en glisserai dans ton envoi. Donc, pour ranger des petits dies ou des petits tampons, c'est nickel. Ça sert toujours. Et ici, elle m'a fait une ATC dans une petite pochette. Toute déconvée. Un petit washi peinture. Et là, attention les yeux. Hop. L'ATC, juste magnifique. Parfum de vacances. Très joli. Regardez-moi ça. À l'aquarelle. À ce moment, elle fait pas mal d'aquarelles. Elle fait de très jolies choses. Enfin, elle a toujours fait de très jolies choses. Donc, comme ça, ça ne change pas. Je vais la mettre avec mon kangourou. Parce que figurez-vous, je vous raconte une petite anecdote. Quand j'avais mon tout premier, mon deuxième atelier, avant j'étais dans la chambre, après j'étais sur le palier. J'avais ouvert un courrier à elle en vidéo. Et elle m'a dit, tu n'as pas montré l'ATC avec le kangourou. Donc, effectivement, je n'avais pas trouvé, parce que j'avais fait des bêtises en live. Voilà, j'avais fait le kangourou qui allait chez Action. Enfin bref, j'avais mimé. J'avais fait rire à la galerie. Et elle m'avait envoyé une ATC kangourou que j'ai retrouvée il y a peut-être trois mois de ça. Enfin, j'avais retourné tout mon atelier, tout mon atelier. Et c'est en rangeant la dernière fois. Du coup, je le mets avec lui. C'est en rangeant la dernière fois que je suis retombée dessus dans mes tamponnages, dans ma pochette de tamponnage. J'ai dit non, mais franchement, des fois, on cherche après quelque chose et on le retrouve deux ans après. C'est du grand n'importe quoi. Elle a trouvé des feuilles de papier carbone chez Emmaüs aussi. Elle a trouvé des gros blocs. Du coup, elle m'a dit, ça t'intéresse, je t'en glisse aussi dans ton envoi. Donc, elle m'en a glissé dans une belle pochette qu'elle a protégée dans son livre des transports. Voilà. Et du coup, au moins, ça me protège bien. Le carbone, c'est génial. Donc, je te remercie. Mais ce n'est pas fini. Il reste encore deux choses à ouvrir et après, je passe au reste. Donc là, c'est Tata Zimuth. Donc, à mon avis, c'est pour Margot. Alors, attendez, attendez. Quelqu'un. Oh ! Un petit signe. Oh, c'est trop bien. C'est pour accrocher son manteau. C'est trop, trop bien. Regardez. Un petit signe comme ça. Moi et Aude, on adore les signes parce que c'est quelque chose qui, on va dire, qui nous a représenté depuis le début. Qu'on se suit l'une et l'autre. Voilà. Des signes. Voilà. Des signes ne tombent pas. Donc, du coup, elle a envoyé un petit signe pour mettre dans la chambre à Margot et pour l'accrocher. Donc, ça, je vais le donner à papa pour qu'il l'accroche. Mais forcément, elle va le voir demain. Je vais lui mettre sur son bureau. Et je crois que demain, elle n'est pas prête. Là, au réveil, elle va se dire, oulala, oulala, tout ce que j'ai là, maman. Ça ne va pas là ou quoi ? Hop ! Je me pousse avec ma chaise. Je reviens avec ma chaise. Bah oui, je ne me lève pas parce que j'ai mis un... En plus, on voit à travers. Vous voyez ? J'ai mis un legging. Le tout l'amour, ma chérie. Donc, du coup, allez, on y va. Alors là, c'est marqué, coucou, de mon dernier angoisse, je t'avais dit que j'avais oublié un truc pour toi sur ma table. Cette fois-ci, que nenni, il part dans le schnor pour ton atelier, pour mon atelier. Qu'est-ce donc ? Oh ! Qualité. Oh ! C'est nickel, ça. Bah, tu sais quoi ? Je vais mettre mes bonbons dedans. Je vais mettre mes bonbons dedans. C'est parfait pour mettre mes petits bonbons. Donc, elle m'a bien précisé, les bonbons, c'est... Les bonbons, c'est... 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 Chignac. Lol. C'est... Les bonbons, c'est mieux. Les bonbons, c'est mieux. Donc, elle m'avait marqué ça. Voilà. Ah ben, regarde, tu vois. Hop, ça, c'est de Myriam. Vous allez voir. Est-ce qu'il passe dedans ? Non, il ne passe pas dedans. On ne va pas faire de bêtises. Hop. Et voilà. C'est parfait. Nickel. Vous verrez la prochaine fois s'il est rempli. Hier, je me suis fait la boîte de Skittles en faisant les étoiles que Nicole m'avait envoyées. Tout en mangeant mes étoiles, je disais merci Nicole, merci Nicole, merci Nicole. Alors ensuite, on y va. Du coup, merci Aude, tu as le numéro 82. Tu as le note, hein ? Marque le nom. 82. Je ne vais pas dire ça parce qu'elle va encore le marquer avec un crayon et je vais l'avoir en photo de main. Bon, allez, ça suffit. Donc là, c'est le numéro 81. Il vient de Joël. Donc Joël, on y va. C'est parti. Je pense qu'il y a pour les 5 euros ou n'importe quoi, toi. N'importe quoi. Alors, timbre, pas timbre parce que je les garde pour Nathalie. Donc, on a un petit pochon ici qui était ouvert, à mon avis, pendant l'envoi. Et elle a fait tout. C'est tout. Mais oui, je viens. Elle a fait tous des petits nounours et il y en a même qui sont aimantés. Ah, peut-être que ça s'est décollé des petits nounours. Parce qu'il y en a un. Ah non, c'est peut-être parce qu'il est lourd. Alors, on a mis deux derrière. Eh, c'est trop bello. Enfin, c'est trop beau. Moi, je dis bello. Des petits nounours comme ça, en résine. Je pense que c'est toi qui les as fait avec des petites perles, avec des petits moules. C'est trop top. En plus, ils sont aimantés. Donc, je peux les accrocher. Attends, il est où ? Là. Vous voyez ? Sur une petite boîte comme ça. Le petit nounours. Trop mimi. Je l'ai laissé dans le petit pochon. Même sur une couverture d'album, ça passe. C'est nickel. Franchement, merci, merci. Alors, là, du coup, on y va. Il y a la photo. Nickel, Joël. Hop, c'est parti, mon kiki. Alors, on a la carte. Elle est belle. Elle est très, très belle. Dans une pochette bien protégée. Elles sont jolies, tes pochettes. Alors, regardez-moi ça. Donc, je pense qu'elle est infirmière ou aide-soignante. Et elle scrappe en même temps, Joël. Donc, elle n'a pas de YouTube. Jolie à l'intérieur. Elle est très jolie. Alors, ma petite contribution. Ouais, t'es sûre que t'as pas dit, ça ? C'est encore des 5 ans. Toutes mes félicitations. C'est bien mérité de ta bienveillance. Merci, ton humour, tes rires qui m'aident à me réveiller. Elle scrappe depuis 3 ans. Elle aime toutes les couleurs. Je n'aime pas trop de style. Le vintage, le chabille. Pas trop de trucs. Je n'aime pas. Je n'aime pas de sortir. Ah ouais. Au début, c'était pareil. J'avais du mal à sortir ma machine de découpe. Est-ce que ça prend de la place ? Il faut la ramener sur le bureau. Il faut découper, machin. Donc, c'est vrai que j'étais plus branchée au tamponnage. Je n'aime pas. Je n'aime pas. La députation. Pour l'adorable timbre. Continue encore. Ah, mais Marc continue encore pour notre plus grand bonheur. Oh oui, oui, oui. Je vais continuer. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je te mets dans la participation, Joël. Et du coup, je vous donne la petite pochette. T'as tout qu'à faire. Alors, ici, du coup, on a du papier comme ça. Ça fait un peu effet capitonné. Vous voyez ? J'aime bien. J'aime beaucoup. Je pense que pour faire du... On appelle ça du déco patch. Parfait. Hop. Je vais la mettre dans ma boîte déco patch. Ensuite, il y a un petit... Des petits stickers. Il y a 3 mètres de petits stickers. Ah, d'accord. Je n'avais pas compris. Ici. Un dérouloir comme ça. Et il y a des petits stickers. De poneys. Les poneys, c'est pour Margot. Ah, bah dis donc. Et elle ne va plus savoir, les filles. Elle va arriver au moment des fêtes de Noël. Elle va me dire... Je ne comprends plus. J'ai tout le temps des cadeaux, moi. Oui, j'ai tout le temps. Bon, je le mettrai après. Parce que sinon, je vais encore faire rouler la chaise. Ensuite, là, on a... C'est beau. Tu ne seras que depuis 3 ans. Ah, bah dis donc. Eh bah, dis donc. Eh bah, dis donc. Eh bah, dis donc. C'est beau. Je n'ose même pas l'ouvrir. Allez. Avec un petit loup-nours comme ça. Couleur orange et marron. Très joli. Très doux. C'est mon doudou. Oh. Oh, c'est beau. Regardez. C'est super beau. Magnifique. Franchement. Donnez-moi ça. Avec tous les petits tags comme ça. Et puis comme ça, elle peut mettre ses petites photos derrière si elle veut. Il y a les petits tamponnages. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Trop gentil. Vous voyez, elle. Le petit. On en a fait un la dernière fois dans le... Une marelle, là. On en a fait une la dernière fois dans la cour avec les grosses crées à Margaux. Elle a été contente. Elle me voyait sauter de case en case et elle rigolait. Il ne faut pas grand-chose. Tant mieux, tant mieux. Elle s'amuse avec... Elle est beaucoup extérieure en même temps. Ici, j'ai un marque-page sur le... Oh ! Elle a fait des captures d'écran de moi. Elle m'a marqué. Hop ! Un joli marque-page. Du coup, il va aller dans mon calepin. Voilà. Voilà. Il arrive pile-poil à temps pour mon calepin. Ici. De Myriam qu'elle m'a offert. Qu'elle m'a offert. Hop. Voilà. Et bien, ça c'est fait. C'est dans mon calepin. Je te remercie beaucoup. Il ne faut pas. Ici, on a une pochette plastifiée. C'est des fleurs séchées. Qu'elle m'a faite. Alors, je me dis, pour l'accrocher, soit je l'ouvre, soit je ne l'ouvre pas. Je n'ai pas envie de l'abîmer. Vous voyez ? Mais je pense que je vais faire un encadrement et le mettre directement dedans. Je les trouve trop belles, les fleurs séchées. Je faisais ça aussi chez ma grand-mère. On collait des fleurs séchées sur des feuilles. C'était notre petite, comment dire, occupation des après-midi. Ici, elle m'a mis des timbres. Donc, je pense que c'est pour Nathalie. Elle a dû entendre dans la vidéo que Nathalie gardait des timbres. Je suppose. Donc, du coup, hop, pour Nathalie. Merci, c'est gentil aussi. Pensez à elle. Et ici, j'ai des paperclips. Je suis en train de me dire qu'est-ce que c'est. Oh, il y a un petit nounours qui s'était fait la malle. Vous voyez ? Il voulait rester avec moi. Ici. Alors là. Hop. Des petits paperclips. Ça aussi, Margot va m'en chipper. Ça, je pense que les petits papillons. Il peut très bien aller dans les cheveux. Donc ça, je vais mettre dans la boîte à bijoux. À Margot. À Margot ou à moi. Ouais. Margot ou moi. Ça n'a pas d'importe quelle façon. Elle me pique mes élastiques. Alors comme ça, bon. Même mes bagues. Des fois, je mets des bagues fantaisie la journée. Elle me les pique. Là, elle m'a fait un petit paperclip avec. Sur le thème marin. Une marinière. Voilà. En bleu et en rouge. Sur des paperclips. Ils sont trop chauds. Donc ça, dans un album aussi sur le thème de la mer. C'est parfait. Ici, elle m'a fait une petite glace montée en 3D. Et ici, hop. Un petit cœur. Et ici, un petit cœur. Donc le petit cœur, je vais le mettre sur mon calepin aussi. Tant qu'à faire. Je customise mon calepin. Voilà. Le petit cœur, ici. Vous voyez ? Mon petit cœur, il est là. Voilà. Et bien, je te remercie beaucoup, Joël, pour ton envoi. Je te fais d'énormes bisous. Je te remercie pour ta participation. Et tu avais le numéro 80. On y va pour la suite. Alors, là, on a le numéro 80. Je t'envoie plein de gros bisous. Le numéro 80. Je pense que là, on va faire en deux vidéos. Parce qu'il reste pas mal de courriers. Et je n'ai pas envie de bâcler les copines. Alors, timbre, pas timbre. Non, pas timbre. Passé par la poste. Donc, la participation au concours, elle est là. J'ai la photo. Oh, c'est super Sandrine. Donc, c'est un envoi de Sandrine. Le numéro 80. Voilà. Comme ceci. Et là, on a les petits oiseaux avec le petit nœud. Oui, voilà. C'est comme ça. Mélanie réfléchit sur sa petite branche. Très jolie. Il y a des petites perles. Moi aussi, j'en mets partout, des petites perles. Son pseudo, elle n'a pas de chaîne YouTube. Je préfère regarder quand même avant. Très joli sourire. C'est rien que pour moi. Alors, Sandrine, elle n'a pas de préférence avec les couleurs. Elle aime tout. C'est parfait, ça. Les enfants. Mais ça se voit en même temps qu'on travaille. Parce que tu as un visage très doux. Elle m'a marquée. Et voilà, je n'ai pas eu le Covid, mais l'a créé un mélane. C'est une maladie contagieuse. Attention, vous allez devenir zinzin. J'adore. Elle fait surtout des cartes, des mini-albums, des pochettes pour le thé. Elle a abonné qui a quatre chaînes, surtout la tienne. Natacha, chasse-crape, andy-scrape, et moi. C'est ça. Première participation à un concours. Et bien, du coup, je te souhaite bonne chance, Sandrine. Et je te fais des gros bisous. Je te mets là. Et du coup, on va découvrir tout ce qu'elle a mis dedans. Alors, elle a mis des petites grenouilles. Et en plus, elle a mis les... Les diapositifs, on va dire ça. Avec les... Ça ne vous fait pas ça ? Ah, je n'en retrouverai plus le nom. Mais bon, à force, vous me connaissez. Les... Je ne cherche plus, mesdames. Je ne cherche plus, tu vas ton bruit. Des petits grenouilles. Donc ça, pour faire avec Margot, c'est génial. Ici, elle m'a fait avec les feuilles aussi. Ça fait comme des pochoirs, en fait. Et elle m'a fait avec les feuilles. Et elle m'a mis des feuilles à l'intérieur. Tip top. Voilà. Ici, elle m'a mis une pochette avec tous les alphabets. Tip top. Ça, c'est parfait. Comme ça, je n'ai pas besoin de découper avec Margot. Et ici, elle m'a mis toutes des petites découpes. Voilà. De toutes sortes. Pour faire des activités avec M'amour. Enfin, moi, je dis avec M'amour. Avec Margot. Ici, elle m'a fait pareil. Avec du papier blanc, avec des petites feuilles. Tip top. Du papier embossé. C'est très joli. Avec des petits oiseaux. Très joli aussi, celui-là. Oui. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Celui-là aussi. C'est parfait ça. Je n'ai même pas besoin de mouliner. C'est nickel. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Et là, j'ai toutes les petites étiquettes d'été. Eh bien, c'est parfait aussi. Parce qu'on peut s'en servir pour recycler. Donc ça, c'est tip top. Et derrière, en fait, c'est parce qu'il y a plein de mots de... C'est pour ça qu'il y a mes amis dedans. Il y a plein de mots de sentiments. Là, c'est la beauté de l'âme est constante, continue et infinie. Tout à fait. Ouh. Ouh. La vie est une chance, l'amour est la finie. La grâce est une réalité. Celui qui sait profiter de la vie n'a nul besoin de richesse. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, enfin, avec les petites images. Donc ça, je vais le garder de côté. Parce que c'est vrai que quand on fait une carte, on peut très bien marquer une petite phrase dans son petit mot. Ça fait toujours plaisir à la personne qui le reçoit. Donc, je te remercie beaucoup. Je vais mettre dans le tiroir à découpe. Donc, merci Sandrine. Et je te fais des gros poutous. T'as vu le numéro 80. On arrive au numéro 79. Donc là, c'est un envoi de Brigitte. 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 Le timbre. Je garde pour Nathalie. Ici, on a une très... Ouh. Il y a la photo. Et il y a une très jolie carte avec les petits chats. Donc, je pense que si Brigitte... Oh, je vais y arriver. Brigitte. Ouais. J'ai vu la photo. Ça y est. Ça me perturbe, les filles. J'ai vu Brigitte. Ça y est. Elle habite en Bretagne. J'aime bien. J'aime bien. Elle est très jolie. Donc, je pense que tu aimes bien les matous. À l'intérieur, elle m'a glissé une ATC. Hop. Avec le gros matou. C'est marqué. C'est le thème chat. Mot fléché. Très joli. Très, très, très joli. Alors, ensuite, j'ai mon petit mot. C'est un grand mot. Félicitations pour les 50 ans de juin. Donc, je te représente. Je viens en Bretagne. Marie-Édouard. Un, deux. L'oson, passionnée de loisirs créatifs en tout genre. Repos, proches, vitres, miniatures, engadrement. En cartes pour les occasions, caméras et lavons. J'apprends beaucoup de techniques. Je connais sur le thème qui promet très souvent. Ah, d'accord, Brigitte. Pour récupérer des thèmes lobitérés. Cette fois-ci, ils seront pour Nathalie. Oui. Oui, oui. On va faire court, mais une fois partie. T'inquiète pas. Je te fais plein de gros bisous, Brigitte. Oui, c'est vrai que la dernière fois, à mon autre concours, il y a plus... Non, à l'appel de garde de Maëlle. Je lui avais mis tous les thèmes de côté à Brigitte. Et là, cette année, il y a Nathalie qui est passée avant Brigitte, qui m'a demandé si je pouvais lui garder les thèmes. Donc, du coup, j'ai gardé les thèmes pour Nathalie. Il faut essayer un petit peu de satisfaire tout le monde. Je ne peux pas tout le monde, mais du coup, j'ai changé. J'ai dit la dernière fois, c'était Brigitte. Là, ça sera Nathalie. Alors là, du coup, numéro 79. Brigitte. Là, je m'ai tout fait. Numéro 78, c'est Magali. Magali qui nous vient du 77. Donc, hop, on va... On a bien fermé son enveloppe avec une ficelle pour qu'on l'ouvre. T'as tout à fait raison. Hop. C'est joli. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Ouh là 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 là. Alors, elle m'a fait... Moi, j'ai puissé une cocarde. Voilà. Mais en paperclip. Comme ça, pour accrocher derrière. Elle est belle. Elle est belle. C'est du tissu en plus. On dirait du papier canvas que t'as travaillé. Faut pas te dire. Mais elle est très, très jolie. Hop. Comme ça, accroché derrière. Je m'accrochais là. Hop, je vais me l'accrocher à mes vêtements. Si j'arrive à la mettre. Clac. Voilà. Je vais faire la fin de vidéo comme ça. Alors là, on a une très jolie carte. Il est beau ton papier. Non. Elle a assorti sa carte avec les paillettes qu'il y a sur la cocarde. Et le papier aussi. Ah si, ben voilà. C'est toi qui l'as embaussé le papier. Non, non. On est d'accord. Elle a fait de la couture tout le tour. Elle a embaussé son papier. Elle a mis la petite fée. Et là, c'est pareil. Elle a embaussé tout le papier qu'elle a mis autour. Et elle a fait de la couture. Ok. Félicitations. Je te remercie. C'est toi qui... Alors ici, on a une petite pochette. Dans du papier vélum. Elle m'a glissé une petite ATC. L'art est dans la rue. Je ne sais pas pourquoi je dis petite. Elle est très jolie avec du papier vélum. Je pense que tu aimes bien travailler aussi avec le papier vélum. Il est beau. C'est beau. Dans une petite enveloppe qu'elle a mis en vélum. Sur le côté. Vous voyez ? Comme ça. Elle l'avait glissé comme ça. Hop. Si je n'abîme pas, la découpe. Alors ici. Voilà. La participation. Merci. Ah, j'ai vu. La feuille a été cousue à la main. Les feuilles dorées à l'embaussage. Correspond à son métier d'artisan d'art. D'accord. J'ai rendu société familiale de décoration sur métaux. C'est très beau. Très beau. L'œil correspond au dessin car j'aime dessiner à toute heure. D'accord. Je te remercie beaucoup Magali. Ta création, elle est très, très jolie. Comprend mieux du coup. Très, très, très jolie. Alors là, du coup, on a la carte pour le concours. Hop. Ici. Toute décorée. Elle est trop belle. J'espère que je n'ai pas levé et qu'il n'y a pas la photo derrière. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Magali. Ta carte, elle est magnifique. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Alors, son style de scrap, à ce jour, aucun style. Elle aime bien toutes les couleurs. Je vois. Elle aime bien tout ce qui est coloré, tout ça. Enfin, voilà. J'adore. La colorisation, le crochet, les fleurs, le mix média, le killing. Je commence le scrap lors du premier confinement. J'aime mon enfant. Elle aime la nature, les fleurs, les animaux. Elle aime mélanger les techniques de scrap. Elle suit Angie Scrappa, Camille, Odile M, le petit monde de Chachou, le scrap de O, les bouts de papier, Aurélie Craft Studio, mon plume, va le scrap, etc. Eh bien, c'est parfait. Je te remercie beaucoup pour ta carte. Et tu as la participation numéro 78. Voilà. Eh bien, je vais mettre tout ça de côté. Là, je crois que je vais la mettre devant mes yeux. Donc, la carte, hop, très, très, très jolie. On passe au suivant. Donc, c'est le numéro 77. C'est Hélène que j'avais rencontrée à la braderie. Alors, Hélène, du coup, j'ai regardé où t'habiter en ayant une adresse devant moi. On est à 1h17 de route. Donc, je me dis pourquoi pas un jour se revoir. Il n'y a pas de souci. Une passion commune. Ah, les libellules. Elle m'a fait des petites découpes de libellules dans la boîte à découpe. Alors, ici, du coup, pour le concours. C'est gentil. C'est gentil. C'est parfait. Tu n'as pas dû, tu aurais dû le garder pour toi. Alors, là, on a la découpe comme ça. Avec de l'embossage à froid. La libellule. Apparemment, elle aime bien aussi. Alors, du coup, elle a un Facebook, Instagram, YouTube. Elle n'a pas de chaîne. Peut-être qu'un jour, qui sait ? Et ici, il y a la photo qu'elle a cachée derrière. Oh, il est trop chou ! Oh, il est trop chou, oui. Elle m'a mis son petit garçon. Il est trop beau. Et elle m'a mis avec son chéri. C'est super. Merci, Hélène. C'est la personne que je vous avais dit. Elle a farfouillé, elle a farfouillé pendant peut-être un quart d'heure sur le stand sans me dire, je vous connais. Enfin, je te connais. Et du coup, moi, je n'ai pas osé aller vers elle. Et je pense qu'elle, c'est pareil. Et j'ai dit, si j'aurais su, ce serait assise avec nous. Parce que pendant un moment, on buvait un petit café avec ma petite sœur. Pendant qu'elle farfouillait, j'aurais bien bu un petit café aussi avec elle. Bref, ça sera pour une autre fois. Ce n'est pas grave, le petit café, ça se fera. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup pour ton envoi. Et ce n'est pas fini. Elle m'a glissé des... J'allais dire des stickers. Non, c'est des roses en autocollante avec des stickers, des demi-perles. Oui, forcément, j'adore les demi-perles. Il n'y a pas de souci. Ça, ça va être mangé à toutes les sauces. Et puis, je pense que Margot, maintenant, elle me pique. Elle me pique tout. Mais je partage. Je crois que j'en ai pour toute la vie. Donc, ça, c'est dans le tiroir découpe qui est là-bas, au fond. C'est bon, j'y arrive. Ici, c'est les demi-perles. Donc, c'est là-bas. J'essaye de ranger au fur et à mesure. Et je te remercie pour ta participation, Hélène. Du coup, tu avais le numéro 77. Et je t'ai fait des gros poutous-poutous. Donc, ça, c'était l'enveloppe d'Hélène. Ici, on a la participation 76. Ça nous vient de Nicole. Je vous ai ouvert le colis la dernière fois en vidéo. Et je ne vous avais pas présenté sa petite carte avec le petit lutin et la petite abeille. C'est marqué, il en faut peu pour être heureux. Eh bien, tu vois, il en faut peu pour être heureux. Oui, oui. Elle aime toutes les couleurs. L'anniversaire de Maëlle. Et je te regarde depuis novembre 2020. Donc, depuis la naissance à Margot. Donc, tu as suivi, pas toute la grossesse, mais tu as suivi l'arrivée de Margot. Ses boutiques préférées, Craftelier, la compagnie des elfes, Amazon, Action. Je n'ai pas lu le petit mot de... Bah oui, je n'ai pas ouvert la carte, enfin, de Hélène. Alors moi, j'étais tellement bloquée de la revoir que du coup, je suis restée sur ça. Elle aime le scrap depuis février 2022. Elle aime le vintage, la carterie, les albums, les couleurs pastels, le pack, les paillettes. Elle n'aime pas Halloween et le bleu. Autre loisir créatif déjà réalisé, point de croix, bijoux, hommes déco. Chaîne regardée, Scrap Suite, Didi Scrap Scrap Sion, Miss Scrap 89, Scrap Marie. Je veux de pouvoir participer à ton concours. C'est son premier. Tu n'es... D'accord. Eh bien, un mois, un mois après ma petite sœur. À Dieppe. Regret d'être restée... Oui ! Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Elle me dit, je regrette d'être trop restée en retrait. Tu aurais dû venir me voir. Et comme tu as vu, je ne mange pas. Je vais... Ok. Je vais randonner. Parlez-moi. C'est mon côté tourot, ça. Ah oui, Marielle, il est pareil. Il est tourot aussi. Oui. Bah moi, c'est pareil. Je te fais beaucoup rire. C'est ce qu'on me dit souvent. On va dire que je suis le clown de YouTube. Je suis le clown de YouTube. Merci, Hélène. Je suis le clown de YouTube. Bah oui. Ah, il y avait la photo. Bah oui, il y avait la photo de Nicole. Bah, je n'avais pas vu la dernière fois. Si, j'avais vu. Je ne sais plus. J'avais vu. Je n'avais pas vu. Je ne sais plus. J'adore tes vidéos, ta joie communicative. Tu es une belle personne. Merci. J'aime ta spontanéité. Tu es simple, sans chichi. J'adore, sans oublier Margot, trop choupignou. Qui te vole la venette. Tout à fait. Le peu qu'on a vu d'elle. C'est la copie qu'on forme. Oui. C'est mon sosie. J'ai déjà envoyé des photos à Aude, à Lucie, qu'il a déjà vu à la maison. À Poppy. Et c'est à Elsa aussi. C'est mon sosie, quoi. Je sors des photos de moi étant petite. C'est la même. On pourrait confondre. Voilà. Donc, Fred, il a peur. Il m'a dit. Oh mon Dieu, au secours, au secours. Ah bah, écoute, mon garçon. Tu avais une chose sur deux qui te ressemble. Tu as raté le coche. Je n'ai jamais participé à des concours. Eh bah, je te souhaite bonne chance. Parce que c'est la première fois que tu participes à un concours. Donc, du coup, Nicole, bonne chance à toi. Voilà. Et Nicole a le numéro 76. On y va pour l'ouverture 75. On est déjà. Je n'arriverai pas à tout finir. Ce n'est pas possible. À 75. Voilà. Et ça va peut-être couper, d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 6 à ouvrir. Et il me reste, genre, 2 minutes sur mon truc. Donc, ça ne va pas le faire. Je vais le faire en 2 vidéos. Vous l'aurez, du coup, celle-ci à 7h. L'autre à 8h. Comme ça, vous avez le temps de regarder celle-ci. Et puis, clac ! L'autre après. On fait comme ça ? On fait comme ça. Allez. Je vous dis à tout de suite. Parce que je reviens dans un petit quart d'heure. Du coup, vous voyez la fin. Et je reviens dans un quart d'heure. Donc, là, il est 7h42. Eh bien, hop ! À 8h, vous me revoyez. On fait comme ça. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, allons tout de suite. À tout de suite. Allez, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501